bonjour à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour un nouvel épisode d'omsy 2 et je pense que vous avez peut-être reconnu le véhicule ainsi que la map sur laquelle nous allons faire cet épisode aujourd'hui alors je vais commencer par faire les cours de présentation évidemment ceux qui ne le savent pas c'est le plus basse désolé pour la prononciation pour une fois de plus et nous sommes évidemment sur j'étais drac oui je sais mon allemand n'est pas au top mais bon du coup nous sommes sur la ligne numéro 86 avec son horaire ici et nous allons à destination de stadt haus bloqué 1 et du coup notre départ est à 49 et nous partons d'ici environ une minute et demie donc on va pouvoir y aller alors il n'y a pas de passagers ici pour l'instant mais je pense qu'ils montreront juste après alors nous nous inquiétons pas alors je précise que c'est un véhicule évidemment de stawin qui circule mais pour le contexte on va dire que c'est tout simplement le un véhicule qui a été prêté pour des tests donc c'est tout à fait normal que la livrée ne coïncide pas ah oui peut-être décoincer le frein à main et c'est parti ouais alors c'est malin ici je vois juste pas le véhicule mais j'ai vu qu'un véhicule arrivait juste à l'instant alors du coup je me suis méfié c'est de bien gérer voilà il n'est pas toujours évident ce virage mais bon mon corps avec un articulé je vous laisse imaginer ce que ça ferait alors donc nous sommes sur jtd rayek version 3 bien sûr à bord de la ligne à bord du blue bus sur la ligne numéro 86 ah c'est remblai et nous allons évidemment faire une ligne qui n'est pas trop longue non plus surtout pour pas que l'épisode dure 3 plombes non plus parce que je n'aime pas faire des épisodes non plus trop trop long c'est un peu imprudent il monte où il monte devant voyager je m'excuse si je suis un petit peu loin de la route mais bon bon à noter ici que je joue dans un scénario hors covid bien évidemment donc ça pour expliquer pourquoi la distanciation sociale n'est pas en vigueur on va essayer de bien croiser comme ça pas de soucis alors faut pas aller trop vite non plus mais quelle imprudente celle-là de traverser là derrière là je le vois dans le rétro non mais elle traverse comme ça juste à côté alors que je n'ai même pas encore fini de m'engager non mais ouais là bas c'est là où on était parce que là on va à droite alors attendez de pas se manger le bord du trottoir alors du coup est-ce que j'ai des petites nouvelles particulières à vous transmettre enfin à vous transmettre alors je n'en ai pas vraiment pas de grosses nouvelles pour le moment oui alors ça ça m'énerve aussi ça c'est casse-couille quand tu freines un peu trop vite c'est cette alerte strident qui est qui qui sonne ça c'est un peu agaçant enfin c'est très agaçant je déteste ce bruit sérieux encore il se bruit pour être moins long quoi du coup euh du coup je n'ai pas vraiment de grosses nouvelles à vous transmettre sur Omzy 2 pour le moment pas vraiment de nouveauté alors par contre je vous avais annoncé des 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 choses un peu plus tôt dans le précédent épisode je ne vais pas non plus donner trop d'informations parce que je veux pas trop spoiler mais sachez que je suis en train de concevoir un véhicule pour Omzy 2 mais je ne donne pas davantage d'informations dessus pour pas trop trop pas trop révéler son contenu donc la seule chose c'est de si vous êtes assez malin vous pourrez trouver de quoi il s'agit mais je ne vous lis rien ici disons que j'aime pas trop spoiler je reste discret euh on était à car levé aussi ce qui je vais te faire un petit contrôle de l'heure d'ailleurs euh 7h53 oui on est à l'heure par contre c'est ça qui m'énerve c'est que quand tu as deux destinations comme ça ça peut t'embrouiller mais heureusement j'ai un outil sur moi qui s'appelle la carte et je peux voir tout à fait que on ne va pas à gauche mais qu'est ce que je dis mais je dis des conneries bordel on va ici quoi parce que je tatause bruke c'est 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 là où je dois aller à gun back back c'est c'est là où j'étais tout à l'heure non mais je vous dis vraiment je te dis pas les scénarios ne sont jamais préparés à l'avance du coup c'est complètement de l'improvisation ah oui alors ça c'est hyper malin tu veux prendre un peu de vitesse et ben là tu es obligé quasiment de t'arrêter tout à fait à voir par le stop ici c'est un petit peu agaçant alors que là tu aurais pu gagner un boost de vitesse ici ce qui est beaucoup plus pratique bon on essaie un petit peu de ne pas trop prendre du retard c'est le but après tout et je voulais ça c'est un petit peu apprécié pleinement les sons pas de gros bruit de moteur diesel allez lignonne c'est à droite ici bon là j'ai l'arrêt demandé ici ça c'est très clair et net donc j'ai aucun doute plus l'icône est apparue maintenant le prochain arrêt se trouve par ici alors on va essayer de bien viser surtout avec un véhicule dont je n'ai pas l'habitude et hop c'est parti allez lignonne c'est par ici on va essayer de bien viser de se concentrer parce que c'est pas forcément évident à certains endroits en même temps cela vous permet de montrer la différence entre un épisode que je fais à l'avance et un enregistrement en décalé là en l'occurrence mon enregistrement il est pas en décalé donc c'est pour ça que je ne parle pas trop et surtout parce que je ne peux pas parler et me concentrer en même temps sur la conduite c'est pas forcément évident bon c'est quand même au moins des gens qui l'utilisent par contre ce petit gamin là ici là il pourrait donner sa place à la mamie ce serait un petit peu plus acceptable de toute façon je veux dire voilà vous faites quoi vous hein quand vous devez céder votre siège à une personne âgée ou à obité réduite bah vous le faites hein bah c'est un homzy 2 ah mais je dis n'importe quoi pour d'être dans homzy 2 ils ne le font pas mais bon après voilà c'est un peu normal en même temps c'est vrai que je veux bien qu'il y ait des choses qui sont un peu plus difficiles à faire mais après c'est vrai que certains principes peuvent être repris voilà je veux dire ça m'aurait pas surpris de voir par exemple des des enfants là qui se lèvent pour qu'il y ait des personnes âgées qui s'assient à la place ou encore des effets voilà je veux dire par exemple un homzy 2 spécial évidemment spécial virus dont je ne dirais pas pourquoi mais d'ailleurs je peux je vais vous dire un truc d'ailleurs d'ailleurs peut-être que vous ne le savez pas mais c'est seulement à partir de mi-juillet ou je crois vers le 10 quelque chose comme ça je sais plus la date précise mais dans ce bruit il m'énerve là que tu freines un peu trop ça c'est casse couilles ce bruit franchement euh ouais donc sur une large zone de l'Europe donc entre France, Allemagne, Italie, Autriche voilà et bien nous en Suisse nous étions quasiment les seuls à faire une abstraction à ne pas avoir rendu le port du masque obligatoire donc tout ce qui est transport en commun et bien maintenant ce n'est plus le cas c'est obligatoire mais je vous le dis ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé un ne serait-ce un train ou un bus pour l'instant à la limite j'ai juste d'utiliser une seule fois le le train mais ça c'était juste parce que j'avais un rendez-vous professionnel mais sinon pour les loisirs ou comme ça je n'ai pas du tout utilisé tout type de transport voilà je me réduis vraiment au minimum de toute façon j'ai tout ce qu'il me faut à proximité donc à la limite il n'est pas forcément nécessaire pour ma part de de devoir aller en ville et de prendre un transport en commun surtout avec voilà un co-tien en plus full et que et que la situation n'est pas forcément la plus rassurante par contre le volant ici il m'énerve un peu parce que je ne vois pas j'essaie de le désactiver ici mais je ne vois pas ma vitesse il n'y a pas eu de demande derrière par contre je veux juste résoudre ce petit souci si j'arrive j'essaie de cliquer au bon endroit là dessus mais c'est ça et le problème c'est que je vois juste pas où est la graduation du 30 km heure et ça ça met un petit peu agaçant ou alors est-ce qu'il faut que j'abaisse le poste comme ça ou alors à mon avis je pense qu'il n'est pas applicable alors c'est aussi probable que j'utilise une ancienne version parce que j'ai la flemme de tout le temps patcher les véhicules peut-être que c'est corrigé à mon avis il faudra que je vérifie mais bon je vais pas perdre de temps là dessus ah les gens qui s'aventurent ici un peu inconscient sur la voie alors par contre je vais réduire un petit peu ma vitesse oui parce que là j'étais un petit peu en infraction mais le piéton lui il aurait dû s'arrêter est-ce que la hauteur ça passe ? oh tout juste, tout juste j'essaie de bien viser eh ben ils sont beaucoup à sortir de ce que j'entends ah la numéro 86 c'est pas ce qu'elle a c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là, voilà j'allais juste avec prudence j'allais jusqu'au bout parce que si un véhicule devait sortir ici ça lui facilite la vie oh la c'est bon j'ai vu quelque chose de bizarre là avant oh la, qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère là ? j'adore les bugs d'hommesy, sérieux qu'est-ce qu'elle nous fait ? alors je périne d'offre à Banoff 8h01 bon une minute de retard ça va c'est pas le pire mais si on peut éviter de creuser un écart trop important c'est mieux allez s'il te plaît euh, ouais du coup je réfléchis juste à un truc que je pourrais dire parce qu'en même temps il faut que je meuble un petit peu euh, bah par exemple si, pour ceux qui se posent des questions, bah par exemple comment m'utilises-tu tes objets ? alors par exemple moi je n'utilise pas blender alors ça peut vous surprendre mais je vais vous expliquer mais je vais vous expliquer j'utilise moi euh, le programme appelé sketchup pourquoi ? parce que moi il est, pour moi il est beaucoup plus il est beaucoup plus simple oula il a un peu de peine à gravir la pente ici allez s'il te plaît euh, encore un petit effort voilà euh, j'utilise pas blender mais j'utilise plutôt sketchup pour moi parce que c'est un programme qui est plus facile d'accès je le trouve un petit peu plus simple et moins complexe que son grand frère par contre je fais mes objets de base sur sketchup mais après je les exporte dans un format qui est reconnu par blender pour les importer là-dessus et là je sais faire un minimum de choses ne serait-ce par exemple pour configurer les textures ou comme ça pour redonner après l'aspect des objets que vous pouvez voir par exemple dans certaines de mes vidéos comme par exemple les poteaux d'arrêt sur sur ma carte mais voilà et c'est la même chose à l'inverse j'importe un objet de base sur blender mais je le ressors en format compatible sketchup pour pouvoir le le leur travailler sur euh sur blender euh, enfin sur sketchup oh mais ce bruit mais ça m'é... et non mais ce bruit m'énerve là ce bruit je crois que c'est un des défauts qui va me faire détester ce véhicule alors oui je précise une dernière chose que j'ai oublié de faire mais la gyro-wet latérale est un bug de texture que j'ai fait normalement le texte apparaît bien derrière mais le template n'avait pas très bien été foutu à la base et c'est pour ça qu'il y a ces petits défauts que j'ai pas encore pensé à corriger mais j'essaierai de corriger ça au plus vite mais en attendant on va faire comme ça toutes les lignes c'est ici ah les virages 86 stop 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 s'il te plaît voilà lignes 86,7 tout droit alors on va essayer juste un tout petit peu de se décaler là où je peux comme ça on dépasse pas trop sur la gauche ok bah c'est bon je me concentre c'est tout à fait normal bon vite 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 on passe voilà comme ça ça nous éviterait d'attendre trop longtemps il n'y a pas de demande d'arrêt non c'est tout bon Spirindorf Sprindorf rat house pourquoi je dis Spirindorf je vais voir un bug à côté non pas de véhicule c'est tout bon alors on peut passer et normalement d'après la carte on a bientôt terminé la ligne elle est pas très très longue et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que évidemment comme j'ai pas beaucoup de choses à dire j'ai pas trop envie de de me compliquer la tâche et qu'il y ait trop d'instants de vide non plus allez lignonne cet arrêt c'est quoi j'essaie de le voir c'est quoi Diener strassé euh oui ça c'est vert ouais c'est que l'orétron était masqué du coup je ne pouvais pas très bien le voir oh mais ce frein mais ce frein mais il m'énerve oh la j'adore franchement j'adore parce que tu as des bugs mais enfin des trucs assez assez drôle qui se passe voilà genre voilà the floor is lava pour faire référence au même par exemple parfois on the 2 c'est vrai qu'il peut être drôle mais bon maintenant il ne sera plus corrigé évidemment parce que les développeurs comme vous avez certainement entendu ont dit euh 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 zéro euh fuck given quoi voilà euh ils ont ils ont ils ont battlé les les steaks maintenant de développer homme z2 et je trouve ça un petit peu mauvais quoi je trouve que leur mentalité maintenant est devenue mauvaise surtout qu'en plus maintenant le raison c'est lotus et lotus est un jeu que je déconseille très fortement parce que c'est un jeu qui n'est pas complet qui coûte cher et en plus fait par les développeurs juste pour se faire de l'argent pour le moment alors oui il y a peut-être des concepts intéressants pour lotus mais ce jeu ne vaut pas le coup pour le moment donc un conseil si vous devez choisir entre homme z ou lotus et bien choisissez homme z2 qui a pour l'instant fait davantage ses preuves que cet autre jeu qui pour moi ne mérite pas encore sa place et toi attends avant de traverser en plus il n'y a pas de passage piéton là t'aurais dû me donner la priorité mais bon ça ça sera jamais corrigé bon après c'est parce que c'est spécifique à la map mais c'est vrai que certains défauts ne seront jamais corrigés puisque le développement du jeu maintenant a été stoppé à la limite ils auraient pu donner les codes tout ce qu'il faut pour le développer à d'autres personnes pour qu'ils puissent continuer voilà je veux dire eux ils continuent sur leurs jeux là mais mais non ainsi ça aurait pu satisfaire les joueurs d'avoir des fonctionnalités supplémentaires par exemple donc nous arrivons à peu près avec 2 minutes 30h tard ce brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr non mais le problème c'est que j'ai l'habitude de freiner à une certaine dose et c'est extrêmement sensibilité que ça se met à biper fort quoi Ce qui a une tendance très particulière A m'énerver Voilà Du coup nous arrivons à la fin de cet épisode J'espère que vous l'aurez quand même aimé Malgré les quelques petits moments de blanc Libévu ou comme ça que j'aurais pu faire Mais c'est un épisode que je devais faire Il y a à peu près un mois Un mois et demi en arrière avec ce véhicule Mais je l'avais raté Donc c'est pour ça que je ne le fais que maintenant Et au moins il n'y a pas vraiment beaucoup d'erreurs dans celui-ci Notamment au niveau du parcours A part peut-être une fois où là il y a eu une hésitation Mais bon En tout cas il vaut mieux le coup Tu sais que tu peux passer toi Rédez moi Stia ici Excusez moi mais elle peut continuer logiquement comme ça Ça ne va pas ça Et moi je vais arrêter ici pour un petit moment Le temps que je fasse ma pause J'en ai pour 5 minutes Tu ne vas pas attendre 5 minutes là derrière Alors que tu peux continuer vulgarement Passer comme ça Ah là là Enfin bref voilà En tout cas j'espère que vous aurez aimé cet épisode Quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode Où là j'aurai effectivement des annonces à vous faire évidemment Ce qui est très logique Et d'ici là portez-vous bien Restez prudents Et à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !